Voici le top 3 des meilleures créations de Poppy Playtime chapitre 3 Il y aura du Catnap mais aussi du Dog Day On commence avec une création de Catnap Poppy Playtime chapitre 3 C'est la troisième création de cette vidéo En sachant que la première sera la meilleure On est sur la chaîne de Guru Art Et il est actuellement en train de faire le squelette de Catnap Un squelette sur lequel il va y ajouter de la peau Voici la peau de Catnap La peau de Catnap qui est faite en argile auto-durcissant C'est un argile qui durcit automatiquement Ok du coup c'est parti Il ajoute la queue de Catnap Ok Là on commence déjà à la reconnaître Alors par contre sa queue normalement elle est recousue Ok les petites pattes de chat Sur lesquelles il a ajouté des petites griffes Oh c'est vraiment stylé Oh regardez il fait les petits trous dans les pattes Pour pouvoir y ajouter les petites griffes Ok j'aime bien Là on reconnait bien Catnap La tête de Catnap est en train d'être ajoutée D'ailleurs derrière on peut apercevoir Les Smiling Critters Let's go Vous avez vu il y a l'emplacement pour la grande bouche de Catnap D'ailleurs je suis en train de réfléchir à ça Mais la plupart des monstres de Poppy Playtime ont des très grandes bouches Souvenez-vous de Huggy Wuggy Il a une énorme bouche pleine dedans Et bah c'est quasiment la même chose pour Catnap Là on le reconnait bien Ok Là j'aime bien Catnap est vraiment très stylé Je pense qu'il va pas tarder à mettre la peinture En sachant que bah c'est la pire création de cette vidéo Après je vais vous en montrer deux meilleurs Ok let's go Oh les poils c'est tellement bien fait J'ai tellement hâte de voir lorsqu'il va y ajouter la couleur Lorsqu'il va peindre Catnap Oh les dents Oh les dents sont magnifiques Oh c'est une dingue J'aime trop ce qui est en train d'être fait Les petites griffes sur ces petites papattes Oh la 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 D'ailleurs est-ce que vous préférez les chiens ou les chats Dites-moi en commentaire Moi C'est compliqué en vrai C'est super dur de choisir Bon dites-moi en commentaire à vous si vous préférez les chats ou les chiens Ok c'est parti Oh Catnap est effrayant comme ça Oh la 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 Il est vraiment effrayant d'ailleurs Dites-moi Quel personnage de Poppy Playtime chapitre 3 Vous trouvez le plus effrayant Moi je pense en vrai que c'est Catnap Même si Dog Day avec les Smiling Critters Qui rentre à l'intérieur et tout Et qui se met à ramper C'est quand même très effrayant Ok Là on reconnait bien Catnap Mais attention ce n'est absolument pas fini Ok qu'est-ce qu'il va faire de plus Il est en train d'ajouter une nouvelle partie à Catnap Je me demande vraiment ce que ça peut être Ouh la 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 What ? Attendez mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh la What ? Un crochet ? Mais attendez mais Catnap a un crochet sur lui Ouh la Plus un colis Oh c'est une sorte d'arnet crochet Avec un collier En métal Ouh la Je ne sais pas où est-ce qu'il est Catnap Mais à mon avis Ça ne doit pas être top Il est accroché à quoi ? Il est enchaîné ? Je ne sais pas On va vite le découvrir C'est effrayant Ok la chaîne Est en train d'être peinte En métal Le petit pendentif Lune Accroché au cou de Catnap Magnifique D'accord Il est en train de construire quoi ? Une cage ? Une cage pour Catnap d'ailleurs On dirait plus Baby Catnap Que Catnap En vrai de vrai C'est plus Baby Catnap Il est littéralement en train de faire une cage Ouh la J'ai très peur du résultat final Vous pensez que Baby Catnap Est à l'intérieur d'une cage ? Oh ce serait vraiment effrayant Et en plus Attaché Par un colis Et une sorte d'arnet en métal Oh waouh Ok J'ai hâte de voir le résultat final Même s'il m'a l'air plutôt triste Ok c'est clairement une cage Ouais Catnap va être enfermé A l'intérieur d'une cage Avec des chaînes etc Ouh la 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 Le résultat final va être effrayant Et regardez Les parois de la prison sont bel et bien en pierre Donc c'est bel et bien une prison Oh waouh Oh la 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 Le résultat final va être effrayant à mon avis Non Pauvre Baby Catnap Qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur de cette cage ? Oh c'est pas possible Et dites-vous que c'est la pire création de cette vidéo Enfin elle est déjà très bien Mais les deux premières seront largement meilleures Ce sera Dog Day et Catnap Ok Non Catnap Il est accroché par des chaînes A l'intérieur de sa prison Baby Catnap Non Mais oui Il met la chaîne Oh il est complètement attaché Oh il est vraiment emprisonné Oh waouh C'est terrible Il est tellement emprisonné dans cette prison Oh pauvre Baby Catnap Oh non Un maximum de pouces bleus pour soutenir ce Baby Catnap Bon même si ce n'est qu'une structure d'argile Une création En vrai ça me fait de la peine Je ne peux pas voir un chat enfermé comme ça Même si c'est Catnap et qu'il est terrifiant Bon Bah euh Moi ça y est Ça m'a saoulé J'ai envie de passer à la prochaine création Même si c'est vraiment stylé En vrai de vrai c'est vraiment magnifique Ok Là déjà on voit qu'on a un level au-dessus Puisque le mec dessine carrément en avance La figurine de Catnap Qu'il va reproduire Oh waouh C'est vraiment stylé Et évidemment On est sur la chaîne De JackJackCreator Le meilleur créateur de figurines De tout Youtube Qui va nous créer Une figurine de Catnap Pour Playtime Chapitre 3 Et What ? Et attendez Il y a le gaz de Catnap Mais comment est-ce qu'il va reproduire Ce gaz de Catnap Le gaz de Catnap C'est de la fumée Comment est-ce qu'il va refaire ça Waouh C'est une véritable dingue D'ailleurs On pourrait largement mettre ce dessin Parmi les meilleures créations De Poplaytime Chapitre 3 Tellement il était stylé Et dites-vous que ce dessin Va se transformer en figurine Et vous avez vu Avec un petit rouleau Il arrive déjà parfaitement A refaire la forme De la tête de Catnap Et je suis sûr Que cette tête de Catnap Va déjà être largement meilleure Que la précédente Que celle qu'on a vue Oh waouh Il refait l'énorme bouche de Catnap Et d'ailleurs Dans cette bouche de Catnap Il n'y a pas de dents en fait T'à l'heure J'ai raconté n'importe quoi Attendez Mais là du coup J'ai un doute Mais non Pour moi Catnap Il n'a pas de dents Le seul qui a des dents C'est Cursé Nightmark Catnap Même Nightmark Catnap Il n'a pas de dents Oh waouh Les yeux Vous avez vu Juste en appuyant Avec son outil Il arrive à faire parfaitement Les pupilles de Catnap Non mais vraiment Ce mec est trop fort J'ai tellement hâte De voir Comment est-ce qu'il va faire le gaz Parce que c'est sûr Que ça va être stylé Non mais déjà Regardez-moi cette tête Elle est beaucoup plus stylée Que celle qu'on a vue juste avant Et encore Il n'a même pas mis la peinture Lorsqu'il va mettre la peinture Ça va être une véritable dinguerie Oh la la Avec son petit outil Il arrive parfaitement A refaire la texture De la peau de Catnap C'est trop stylé Oh la tête de Catnap Elle est tellement réaliste Ok De coup là Il va s'attaquer au corps de Catnap Ok Oh il fait les côtes Comme vous le savez Catnap Il a la peau sur les os On voit littéralement Toutes ses côtes On voit sa colonne vertébrale Etc Et du coup Il reproduit ça Genre il reproduit cet effet Où on voit vraiment La peau sur les os de Catnap D'ailleurs faudrait qu'il mange Peut-être un petit peu plus Catnap Peut-être pas plus que ça Parce que Je crois que Catnap Se nourrit essentiellement De player et d'humain Du coup on va plutôt Éviter qu'il mange un peu trop Ok Wow Let's go C'est parti Il fait la colonne vertébrale J'ai tellement hâte de voir Avec la couleur Lorsqu'il va ajouter la peinture Oh la 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 Ça va être une véritable dingue J'ai fait comme ça Parce que Jack Jack Creator Il met pas la peinture au pinceau Il le met au pistolet à peinture Et d'ailleurs Est-ce que Jack Jack Creator Va faire Les coutures Parce que vous savez En fait les pattes de Catnap Elles sont recousues à son corps D'ailleurs c'est la même chose Pour sa tête Et sa queue Et juste avant On a vu qu'il l'avait pas fait Ah oh Oh j'ai l'impression qu'il va le faire Oh Mais oui Il va le faire Oh les détails de Zinzin Oh le niveau de détail incroyable Oh la 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 Mais ce mec est juste un véritable génie Alors s'il arrive aussi bien A refaire les coutures Imaginez la fumée de Catnap Le gaz de Catnap D'ailleurs ce n'est pas de la fumée C'est du gaz Le gaz rouge Comment est-ce qu'il va refaire ça Tellement hâte de voir ça Oh waouh Non mais là Non mais là c'est tellement réaliste Oh c'est une dinguerie Oh waouh Même la tête Oh la 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 Oh what Oh mais c'est Oh c'est tellement réaliste Oh je vais pète mon crâne Imaginez juste le résultat final Ça va être une véritable dinguerie Il ajoute la tête Oh waouh Mais déjà Rien que ce Catnap Qui n'a même pas de couleur Il est meilleur que le précédent Il est déjà beaucoup plus stylé Il ajoute la fermeture éclair Et le pendentif lune Pour fermer la fermeture éclair Waouh Tellement masterclass Ce mec est un véritable génie Il ajoute les petites pattes Et ça veut dire qu'il va pas tarder A ajouter la couleur Oh waouh Oh c'est tellement stylé Oh je pète mon crâne C'est vraiment trop 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 stylé Et là il n'y a même pas La peinture Il n'y a même pas l'environnement Parce qu'après il va créer tout un environnement Genre une sorte de cage Un truc avec un tuyau Bah un petit peu ce qu'on a vu sur le dessin Et aussi les gaz de Catnap Waouh Et là il va y ajouter la couleur Let's go c'est parti la couleur Ok d'accord Et là regardez Il remplit son petit pistolet à peinture Et du coup voilà Regardez avec un petit spray Son petit pistolet à peinture Il peint Catnap Ça permet en fait d'avoir Une couleur vraiment unie Et de pas avoir en fait Les traces de pinceau Et du coup c'est tellement réaliste Et vous allez voir Il va pouvoir faire des détails Vraiment incroyables Là du coup regardez Il utilise le noir Pour commencer à faire les détails Il va d'ailleurs je pense Faire les yeux Waouh Il va les faire aussi au pistolet What ? Waouh Mais il arrive même à faire Les petits traits des yeux Waouh Mais ce mec est un génie Et après au pinceau Il finit des détails Waouh Non mais là vous avez vu en fait Avec plein de couches de peinture Il arrive à ajouter tellement de détails Sur Catnap Et bah par exemple Le précédent Catnap qu'on a vu La première création Il était du même violet Alors que là bah Il y a toute la texture et tout Incroyable Waouh Il a peint au pinceau Les petites coutures De Catnap Oh la 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 Mais vous avez vu Il est tellement réaliste Il est limite plus réaliste Que dans le jeu C'est une véritable dinguerie Je pète mon crâne Et là il fait les petites griffes En noir de Catnap Oh Vous avez vu le niveau de précision Ce mec est tellement précis Il a un compas dans l'oeil C'est dinguerie C'est dinguerie vraiment Il est trop fort Et là il n'a pas encore fait le gaz Ni la structure autour de Catnap Dans laquelle il va le mettre J'ai tellement hâte de voir ça Déjà rien que Catnap comme ça C'est une masterclass Genre vraiment C'est dans les top créations De tout Poply Time Chapitre 3 Ok là je crois qu'il fait le tuyau Il va faire le tuyau Ok let's go C'est parti Et là avec un simple petit couteau Et bien on laisse la magie opérer Parce que ce mec est un véritable génie Et du coup il donne La parfaite texture aux objets Pour que vraiment on a l'impression Que c'est un tuyau Oh la 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 Les détails au pinceau Il y a tout Il y a tout Ce mec est un génie Voilà Et là du coup il est en train de faire Toute la cage entre guillemets De Catnap Parce que ça va pas véritablement Être une cage C'est plus l'environnement Dans lequel Catnap va se trouver C'est quoi ça ? On dirait un pommeau de douche Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh dites moi en commentaire Parce que là je suis un peu perdu On dirait un pommeau de douche Ah C'est pas un truc pour aspirer le gaz ? Je crois que c'est ça Pour dire n'importe quoi Du coup dites moi en commentaire Vous avez vu en fait Catnap il va sortir du tuyau Et là je crois que c'est le truc Pour aspirer son gaz Pour pas que le player Il soit complètement intoxiqué Ou que les gens d'ailleurs En général dans la playtime compagnie Soient complètement intoxiqué Oh vous avez vu Ouais c'est clairement ça Et du coup il va y ajouter Catnap Oh what ? Et là maintenant Comment est-ce qu'il va faire le gaz ? Comment est-ce qu'il va faire le gaz ? J'ai tellement hâte de voir ça Oh Avec du scotch rouge Mais what ? Attends mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends mais non Non là il est pas en train de faire Non non Attends si C'est le gaz de Catnap ? What ? Attends mais c'est une dinguerie Oh Attends mais c'est trop stylé Attends mais c'est quoi C'est dinguerie de zinzin ? Oh what ? Attendez je suis On dirait Oh c'est tellement réaliste Oh c'est tellement réaliste Ça c'est une lumière Pour faire chauffer la colle en fait C'est pour que la colle elle tienne Genre c'est une lumière Qui chauffe très fort Pour faire durcir la colle Et que la colle tienne Non mais Non mais What ? Non mais c'est une véritable dinguerie Et dites-vous qu'on est seulement Sur la deuxième meilleure création Après il y en aura une encore meilleure On dirait limite de la barbe à papa rouge en fait On dirait véritablement ça On dirait de la barbe à papa rouge Et là il va lui mettre des leds Oh wow Oh Ok c'est masterclass Ok c'est masterclass Il est en train de finir C'est les derniers détails Oh Oh wow Oh il fait comme l'autre Il fait comme l'autre Genre il met les trucs genre Ah ça c'est danger biologique je crois Oh wow Attention il faut porter un masque à gaz Parce qu'il y a le gaz de Catnap Attention le résultat final Alors ça c'était le dessin du coup Il va enlever le dessin Et on va voir le résultat final Attendez 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 Oh Mais le gaz c'est juste tellement réaliste Mais le gaz c'est juste une masterclass Oh la dinguerie Et dire que juste après ça On va voir encore mieux Voici la meilleure création All time de tout Pour Playtime chapitre 3 Et vous l'avez vu La personne est en train de dessiner Il s'agit bel et bien Encore une fois De Jack Jack Creator Qui nous a fait une création De Dog Day Mais juste Incroyable Déjà regardez Juste le dessin Et bien il est beaucoup plus stylé Que celui de Catnap Parce que tout simplement Cette création Elle est juste Incroyable Vous avez vu ça Il y a la main du prototype Qui est en train de choper Les pattes de Dog Day Qui ont été arrachées Et Dog Day est accroché Par des chaînes au plafond Non mais Vous avez vu déjà la qualité du dessin Le dessin pourrait largement être classé Parmi les meilleures créations All time De tout Pour Playtime chapitre 3 Donc c'est parti Avec son simple petit rouleau Il refait la tête De Dog Day Et vous allez voir Vraiment Cette création Elle est encore Beaucoup plus stylée Que celle de Catnap C'est parti Du coup là Il commence à faire la bouche De Dog Day Et dans cette bouche Pour le coup Il y a de très grandes dents Vous savez Il y a plein de dents Dans la bouche De Dog Day Un petit peu comme Huggy Buggy Il y a plein de dents Sauf que lui La différence C'est qu'il n'a pas Plusieurs rangées de dents C'est juste plein de dents Mais vous allez voir Ça va être une véritable dinguerie C'est encore Beaucoup plus stylé Que ce qu'il avait fait Avec Catnap Vraiment C'est l'une de ses meilleures créations All time C'est vraiment L'une de ses meilleures créations De tous les temps Genre vraiment C'est trop stylé Donc là voilà C'est parti Il commence par mettre Des petites dents D'ailleurs les dents Elles sont pas en argile Elles sont dans une sorte De plastique un peu étrange Qui est le petit museau Oh waouh Non mais Déjà les dents Vraiment ça donne un effet Incroyable Trop stylé Et là il commence par faire les poils Et regardez moi Cette précision On dirait véritablement Qu'il a des poils Et encore Il y a tellement de choses à voir J'ai hâte de voir Comment est-ce qu'il va faire Les jambes de Dog Day J'ai hâte de voir Comment est-ce qu'il va faire La main du prototype Non tout va être masterclass Dans cette vidéo L'environnement aussi Ce Dog Day Qui est suspendu par des chaînes Comment est-ce qu'il va faire tout ça Et regardez les poils Les poils C'est tellement réaliste Oh la 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 Je vous dis La création finale Va être masterclass C'était bien Ça va vraiment être une dinguerie Il est en train de faire Tous les poils De Dog Day Oh il va faire la fermeture éclair Oh t'as l'heure il nous a pas montré Comment est-ce qu'il avait fait La fermeture éclair Pour 4 nappes Du coup on va voir Comment est-ce qu'il va faire La fermeture éclair Et ensuite il va y ajouter De la couleur Quand il va ajouter la couleur Ça va être tellement stylé Ok c'est parti Il fait la fermeture éclair Ok Il fait avec une sorte De petit coton-tige Et ensuite il vient ajouter La texture avec son petit outil Oh waouh Et là le pendentif Avec attention attention Le soleil Voilà puisque là c'est Dog Day Day le jour Et ensuite on a 4 nappes du coup La nuit Et là du coup c'est Dog Day Avec le soleil Voilà incroyable La petite ceinture Oh waouh Oh mais déjà comme ça Il est juste incroyable Et là imaginez Lorsqu'il va ajouter la couleur Il arrive parfaitement A refaire le corps découpé De Dog Day On voit bel et bien Qu'il a été découpé Et c'est à l'intérieur De ce corps là Qu'il y a tous les semaines Critters qui rentrent Oh les coutures Aussi il les refait Oh la précision de malade Non mais c'est incroyable Oh la la Et dites vous qu'il va très bientôt Y ajouter la peinture Ça va le rendre encore Beaucoup plus réaliste Et ensuite il y aura tout l'environnement Avec la main du prototype Ses jambes Oh la la Le résultat final Masterclass que ça va être Il y ajoute ses pattes Oh waouh Il arrive parfaitement A refaire les poils à chaque fois Oh waouh Mais déjà sans la peinture C'est une scène Oh On voit bien Que ça va être encore plus stylé Que 4 nappes Alors vraiment Avec les dents et tout Oh la 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 Attendez il fait quoi ? Il retire les dents ? Ah à mon avis Il doit retirer les dents Pour pouvoir le peindre Vraiment parfaitement Ok donc c'est parti Il va commencer par peindre Dog Day Il le peint en jaune ? Mais what ? Mais Dog Day il est pas jaune ? Attention attention Ce mec est un boss C'est sûr que à mon avis Après ça va devenir incroyable Ok donc là c'est plutôt jaune C'est un peu bizarre Ah il commence à y ajouter le orange Ok le orange Puis le marron Oh waouh Waouh La ceinture du coup au pinceau Oh waouh Les petites chaînes et tout Et je me demande vraiment Comment est-ce qu'il va faire Le prototype d'ailleurs Je pensais à ça là maintenant Mais comment est-ce qu'il va faire le prototype ? En vrai le prototype Il est dur à faire C'est tout fin et tout Tu peux pas faire ça en argile Ouais on va voir Mais là déjà les couleurs C'est juste incroyable Je pense qu'il va pas tarder A peindre la bouche J'espère qu'il va peindre L'intérieur de la bouche Sinon ce serait un peu nul Oh waouh Non mais Oh les détails qu'il met sur le soleil Le pendentif et tout Oh les petites coutures et tout Oh la 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 Et vous avez vu Il met encore plus de détails qu'avant Il met encore plus de détails Que pour 4 nappes Et c'est bon Il fait l'intérieur de la bouche Oh il a fait un mélange de peinture Tellement parfait pour l'intérieur de la bouche Ça le rend tellement réaliste Oh oh Et là il remet les petites dents à l'intérieur Est-ce que vous pensez qu'il va peindre les dents ? Je sais pas s'il va peindre les dents Ou s'il va les laisser comme ça Parce que déjà comme ça c'est incroyable Oh il les peint Il les peint Oh what ? Non mais Oh waouh Les couleurs sont encore beaucoup plus citées Je trouve que 4 nappes Vraiment Je n'ai pas vu encore 50% de la création Quand ça va être fini Ça va vraiment être une dinguerie de fou Oh c'est parti Ok 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 Let's go Il est en train d'ajouter les couleurs Les derniers détails Pour ce corps de Dog Day Découpé Ensuite on verra ses pattes La main du prototype Tout l'environnement autour Oh waouh Non mais déjà comme ça C'est trop stylé C'est trop trop incroyable Avec les dents et tout Oh waouh Oh ok il commence par faire l'environnement directement Ok donc c'est parti Il assemble l'environnement Il va faire quoi ? Ok Il est en train de positionner un petit peu le Dog Day Comment est-ce qu'il va être ? Ah oui c'est pour l'accrocher en l'air Quoi ? Il le perce ? Il perce Dog Day ? What ? Ah ok je pense savoir ce qu'il veut faire Il va l'accrocher dans le mur Et en gros on verra pas qu'il a accroché dans le mur Et on aura l'impression qu'il tient en l'air Et ensuite il mettra les chaînes Pour faire genre qu'il est tenu en l'air par les chaînes C'est ça C'est ça Oh la la j'avais raison Oh mais on voit même pas On voit même pas qu'il a accroché Et là c'est la petite trappe Là aussi il y a le prototype qui chope les jambes de Dog Day Oh la la Ça veut dire que très bientôt Il va faire le prototype Oh waouh Ah non mais c'est insane La création finale Eh les mecs je vais péter mon câble Ok il commence par faire les pattes de Dog Day C'est parti les pattes de Dog Day Elles ont commencé à être faites Il ajoute tous les poils Oh waouh Ok là il va mettre les couleurs Il le peint en jaune d'abord Ensuite il va mettre l'orange Et le marron Oh waouh Comment est-ce qu'il va faire le prototype ? Ok c'est parti Oh mais oui avec du fil de fer Ah ouais Et après il peut ajouter des petites boules d'argile Pour faire les articulations Je pense qu'en vrai il va faire ça Ah let's go j'avais raison Oh waouh Oh what Oh c'est tellement réaliste Et après quand il va ajouter la peinture et tout Ça va vraiment être une dinguerie Le prototype va être tellement réaliste Mais oui Mais regardez moi ça Oh la 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 master class La main du prototype Qui chope les jambes de Dog Day Avec le son Oh what Oh c'est super réaliste C'est limite glauque tellement c'est réaliste Oh non mais Ce mec est juste un génie Là du coup il met les chaînes Ah il nous a pas montré comment il a fait les chaînes Mais on a vu du coup avec 4 nabes juste avant Euh non c'était pas avec 4 nabes C'était à Enfin si c'était dans le premier 4 nabes je crois Oh what Oh la la Et là du coup il va accrocher au plafond Il met le plafond avec les leds Oh pfff Mon master class Regardez il a mes petits crochets Comment ça il va pouvoir mettre les crochets Oh waouh Et ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Ensuite il va ajouter les leds et tout Il va fermer avec les petites vitres Il va mettre les petites banderoles Attention et tout Oh waouh Oh la création de Zanzo Oh ça mérite largement cette première place Les mecs un maximum de pouces bleus Danger biologique Ok attention Ça c'était le dessin de début Et on va voir le résultat final Oh le dessin était master class aussi Oh le dessin était master class Et le résultat final Oh Ah il mérite largement cette place de premier C'est incroyable D'ailleurs n'hésitez pas à me dire Si vous avez préféré cette création Ou celle de 4 nabes Ou m'écrivez un petit commentaire Mais oh la 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 Celle-ci elle est vraiment enseignée Deux vidéos qui s'affichent Choisis celle que tu préfères Sous-titres par Jérémy Diaz